Bonjour Michel Racototone. Bonjour Ariane Poissonnier. Le prix Orange du Livre Afrique a été décerné hier et c'est vous qui êtes la grande gagnante. Félicitations d'abord. En tout cas merci, je m'avoue profondément heureuse. Alors qu'est-ce que ce prix représente pour vous ? Pour moi ce prix, un, c'est un hommage à ma mère. Dans ma tête c'était ça parce qu'elle était bibliothécaire, elle aimait les livres, elle m'a fait rentrer dans le milieu du livre. A mon père aussi qui me met la plume à la main, très jeune. J'ai commencé mes premiers reportages avec lui à 18 ans. Donc oui, j'ai d'abord pensé à eux, à tous les deux. Puis j'ai pensé au peuple malgache, à tous ces jeunes qui écrivent. Et pour moi ça a été un grand bonheur, pour moi d'ailleurs, parce que c'est la reconnaissance de tout un travail. Ce livre m'a pris 10 ans. Mais surtout, j'ose espérer que ça va ouvrir des portes pour les autres. et qu'ils seront nombreux à s'engouffrer. Vraiment. Il y a une pépinière là, j'ose le dire maintenant, c'est encore un peu maladroit, ils ont encore des peurs. On sort quand même de régime de pouvoir très dur et assez pervers. Donc il y a des peurs qui s'installent. Mais une fois qu'ils auront dépassé leurs peurs, qu'ils oseront dire, je pense qu'il y a de futurs très grands écrivains. Enfin, en tout cas, on va s'y mettre pour les aider, pour leur filer les techniques, la manière de dire, aller plus loin au bout de soi, on va le faire. Quelles ont été les réactions depuis hier soir ? Écoutez, je hurle de rire, parce qu'on est rentré à minuit je crois, et puis je me suis réveillée à 6h, il y avait 800 postes. 800, rien que sur Facebook. Et ça continue. Je crois que mon ordinateur va, ma messagerie va exploser, parce que ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est sans arrêt. Et il y en a même un, il me fait rire, parce qu'il a chanté deux chansons. L'une c'est « Ah, je n'ai et je n'ai pas la nai », c'est-à-dire « On l'a eu, on ne le lâchera pas ». Et l'autre c'était « Fallam la jamneru, fa'inza na beigneti ». Je suis contente de vous dire que nous, on est très forts. Et en fait, les jeunes malgaches se sont accaparés leur prix, c'est leur prix. Ce n'est pas seulement le mien, c'est leur prix. C'est pour ça que je prends l'avion dès ce soir, et demain soir, je serai à Mada. Et on verra comment on va fêter ça ensemble. Parce que c'est maintenant un prix collectif, ce n'est pas seulement le mien. Alors c'est un prix collectif et c'est superbe. En même temps, ça va changer vous, ça va beaucoup vous occuper toute cette année. Oui, je pense que je vais vivre dans les jets pendant une année, dans les transports en commun, dans les trains. Je pense que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup circuler. Donc ce sera à moi de me discipliner pour trouver le temps de travailler. Parce que ça pourrait être équilibré, ne pas se prendre au sérieux. parce qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Il faut travailler, donc il faudra que je me discipline pour pouvoir continuer à travailler et respecter les engagements. Parce que c'est quand même un engagement. Et puis c'est un travail pour la littérature. Il faut vraiment montrer l'exemple et ne pas jouer à la vedette. Merci beaucoup, Michel. De rien. Merci beaucoup, Michel.